Je vais vous parler de l'évaluation visuelle des sols, EVS en français, VSA en anglais. Ça a été conçu par un néo-zélandais qui s'appelle Goham Shepard, qui travaillait pour faire des diagnostics de sol. Il s'est rendu compte que beaucoup d'agriculteurs n'arrivaient pas à lire les résultats d'analyse. Ils disaient que c'était un peu dommage de faire tout ce travail alors que les paysans ne puissent pas en profiter. Il est mis au point une méthode d'analyse qui est assez simple et qui peut être réalisée par quasiment n'importe qui, avec une formation assez courte et avec peu d'outils. Donc une bêche, une caisse, une planche de bois, un bout de plastique, un pouteau et un peu d'eau. Ça c'est un guide simplifié pour les cultures annuelles. On peut trouver sur internet d'autres guides pour d'autres types de cultures, type prairie, verger, verger d'olivier, qu'est-ce qu'il y a d'autres encore ? Je ne sais plus, il y en a 7 ou 8 à peu près. Donc c'est assez simple en fait, il suffit de suivre le guide dans l'ordre de bien lire les instructions. Des fois quand on a l'habitude de le faire, c'est simple, mais il faut quand même bien lire les instructions. Il y a des petits détails des fois qui ont leur importance. Et on va faire le test ensemble. Au fur et à mesure, vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. On va commencer page 4 sur la texture du sol. C'est un des tests les plus importants et c'est le moins facile à appréhender. Il demande un petit peu d'expérience au niveau du toucher. Donc la texture, en fait, on prend un peu de terre. L'idée c'est de prendre un échantillon qui fait la taille d'une noix. On n'est pas obligé de prendre le verre de terre qu'il y a dans l'échantillon. Tu mouilles copieusement. Il faut humidifier en fait cet échantillon pour pouvoir faire le test de texture. Même s'il a beaucoup plu, il faut quand même ré-humidifier. Il faut que l'échantillon soit très humidé. Pourquoi on fait ça ? Pour connaître la texture du sol. Et ensuite, l'idée c'est de donner une note globale sur le sol. On fait une évaluation du sol. Donc il y a tout un tas de critères auxquels on va affecter une note. Et la note reflète ? Elle reflète la qualité du sol. Vous malaxez bien. Vous en formez une boule. On peut déjà sentir un peu la texture. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça colle ? Est-ce que ça gratte ? Est-ce que c'est doux ? C'est ce genre de choses qu'on va essayer de regarder. Ça fait un petit gommage. C'est un peu granuleux. Oui. Sur la page de droite, il y a un tableau qui est décrit... Il y a plusieurs descriptions. Il faut essayer de trouver celle qui colle le plus. Qui colle le plus. C'est le cas de le dire. Avec les sensations qu'on a en manipulant cet échantillon. Pour un sol limoneux, ce serait une sensation savonneuse, douce, légèrement collante, pas de granularité, qui peut se modeler en une boule homogène et qui se fissure lorsqu'on la presse. Alors qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on presse cette boule ? Oui, c'est fissure. C'est fissure ? Moi, oui. C'est fissure un petit peu. Pas trop. Pas trop, quand même. Pas trop, non. Ça se fissure un peu. Il y a plein de poils. Vous sentez un petit peu de... Vous sentez les particules sableuses un peu ? Oui. On les sentait plus au début quand c'était très mouillé. On n'est pas sur une texture limoneuse. Ce n'est pas ça qu'on a dans cet échantillon-là. On continue. Limoneux argileux, ce serait très doux, collant et plastique. Non, ce n'est pas ça. Je ne peux pas faire le boudin. Qui peut se modeler en une boule homogène qui se déforme sans fissurer. Non. On voit quand même que ça ne se fissure pas beaucoup. C'est possible qu'il y ait un peu d'argile. Donc on serait peut-être sur limoneux, légèrement sableux, avec un peu d'argile, limoneux, argileux, sableux, quelque chose comme ça. C'est une politique. Donc comme c'était, ce n'est pas évident, on pourrait faire autre chose aussi pour avoir plus de précision au niveau de la texture. On peut prendre un échantillon de terre, le mettre dans une bouteille d'eau. Ça peut prendre un certain temps, des fois ça prend 24 heures. Oui, de l'argile, de l'argile. Sur toutes les choses qu'on va regarder dans cette évaluation, on met une note entre 0 et 2. Donc 0 c'est une mauvaise note et 2 c'est une bonne note. Et on va de 0 à 1 à 2. On peut aussi aller en palier de 0 à 5 pour raffiner un petit peu la note. Donc un sol très caillouteux. On va enlever un demi-point sur la note. Et si on est sur un sol qui a énormément d'humus, donc un sol humique. Alors c'est plus de 12% d'humus ou quelque chose comme ça, il n'y a pas beaucoup de sol comme ça. On rajoute 0,5 ou on rajoute 1, je ne sais plus. La texture et la structure ont coefficient 3. Donc c'est des paramètres qui sont très importants pour la qualité du sol. Je suis écouté, mon mari. J'ai beaucoup d'emprie. C'est très importants pour la valeur d'être, tu sais plus. Et pour moi, je sais plus aussi. J'ai beaucoup d'emprie sur laátition quand même. Et avec un autre que tu veux, il n'y a plus à la place. J'ai beaucoup d'emprie sur la nature. Il n'y a plus, de l'emprie sur la nature. Merci.